bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler des familles perverses narcissiques parce que oui il existe aussi des familles et c'est important de le rappeler parce que c'est une chose d'être en prise avec une personne qui est déjà perverse narcissique c'est déjà compliqué mais alors avec une famille c'est encore plus compliqué alors je vais vous expliquer comment fonctionne ce type de famille pour que vous sachiez mieux vous défendre parce que c'est super important première chose que j'ai à dire c'est que vous allez vous rendre vite compte qu'il y a des grades dans cette famille qui a une personne généralement qui domine vraiment toute la famille et que sont valorisés les personnes qui se comportent comme des pervers narcissique c'est à dire ceux qui prennent plaisir à manipuler à écraser les autres le problème de ça c'est que souvent ils vont s'associer pour justement faire mal à une personne ou à quelques personnes dans la famille donc ça veut dire quoi ça veut dire que la personne qui rentre dans cette famille là va se retrouver à dos de plusieurs personnes et ils vont toujours manoeuvrer ensemble pour essayer d'avoir le pouvoir le hic c'est que ils cherchent en réalité à plaire à d'autres personnes donc vous avez des pervers narcissique qui sont vraiment pervers narcissique mais qui se soumettent à une ou deux personnes dans la famille qui ont l'ascendant sur eux généralement c'est le père la mère les grands parents donc autrement dit des personnes qui sont au dessus d'eux mais ça peut aussi être un frère une soeur donc ils vont être soumis à ce frère cette soeur qui ont été jugés par eux comme plus puissants qu'eux et en même temps quand ces personnes n'est pas là ils prennent le pouvoir ils prennent le lead et ce sont des familles où les relations sont anormales il n'y a pas de relation normale parmi ces familles là parce que généralement ce sont des relations de dominants dominés parfois certaines victimes vont faire alliance et avoir des relations saines entre elles mais finalement généralement ces relations là vont être aussi perturbées parce que justement on baigne dans un milieu qui est toxique et donc il suffit de quelques personnes pour rendre une famille entière toxique dans cette famille vous aurez des personnes qui vont se rendre compte de la manipulation et qui vont justement oeuvrer pour cette manipulation et d'autres personnes qui vont tout faire pour maintenir le statu quo pour maintenir les règles des pervers narcissiques autrement dit ce sont des personnes qui veulent pas se confronter justement à l'organisation je mets ça vraiment entre gros guillemets parce que ça n'a rien de sain c'est plutôt désorganisé c'est plutôt source de conflits et aussi de défis c'est à dire que les pervers narcissiques vont se sentir défier par leurs victimes qui généralement essayent d'échapper à l'emprise à la famille de sortir de cette famille évidemment la personne qui sort de cette famille qui arrive à s'en sortir à s'épanouir va être pris vraiment en grippe par l'ensemble du groupe et dans cette famille là vous avez d'autres personnes qui sont manipulables qui sont manipulés qui vont oeuvrer dans le sens des pervers narcissiques mais sans en avoir vraiment conscience qui vont justement faire en sorte de maintenir cette organisation là pour ne pas être pris pour cible donc ce sont des personnes qui consciemment ou inconsciemment ont peur d'être pris pour cible et donc vont tout faire pour que ça fonctionne comme la personne dominante le souhaite donc il ya toujours un pervers narcissique qui est dominant un ou une ça peut être un couple aussi et donc du coup on va voir vraiment la même organisation que dans les sectes c'est à dire que chaque fois qu'il ya un membre de l'extérieur qui arrive que ce soit parce qu'il ya une naissance que ce soit parce que il ya un conjoint conjoint qui rejoint la famille cette personne là va être mise sous soumission donc maintenue sous dépendance ça veut dire que on va attendre de cette personne qu'elle respecte les règles et même si ces règles finalement elles sont aberrantes et souvent elles vont à l'encontre de la victime et justement ce qui se passe c'est que la personne perverse narcissique va amener à la famille une personne qui est qui va être en fait victime dont les autres vont aussi pouvoir se nourrir et donc effectivement c'est extrêmement compliqué parce que vous avez à la fois un partenaire peut-être pervers narcissique mais la belle-mère qu'il est aussi le beau père un quelqu'un d'autre dans la famille frère et soeur éventuellement et vous êtes en train de devoir comprendre que ces personnes là toutes ces personnes là ont un réel problème c'est à dire que ces personnes là ne sont pas du tout en pâte vont généralement vous caresser dans le sens du poil justement pour vous appâter vont passer par une période de séduction et c'est assez étonnant parce qu'on s'attend pas à être séduit par un beau père une belle mère par un beau frère etc ou une belle soeur donc on s'attend pas à ça on s'attend à être séduit par notre partenaire donc ça ça nous étonne pas mais que justement il y ait autant de manoeuvre de séduction dans la famille c'est déjà un indicateur où justement certaines personnes deviennent tout à coup tout mielleuse particulièrement quand ça ne va pas trop et par exemple s'il ya une dispute avec la personne perverse narcissique ben une autre personne vient se renseigner prendre la température pour savoir exactement ce que vous ressentez si vous êtes conscient ou non et comment justement vous retourner le cerveau pour vous faire revenir dans les griffes du pervers narcissique vous n'êtes pas censé quitter la famille la personne qui part qui quitte la famille elle va être considérée comme une personne qui vraiment ne peut pas en fait être soumis et donc du coup comme une personne dangereuse comme quelqu'un qui trahit cette personne va être beaucoup critiqué par l'ensemble de la famille et c'est par une pression folle qui va être faite sur la victime que la victime généralement elle va rester dans cette famille et elle va même s'éteindre on va voir vraiment des personnes comme ça qui vont s'éteindre au fur et à mesure vont se convaincre que c'est impossible d'échapper à ça que c'est trop compliqué et c'est vrai que psychologiquement c'est vraiment une toile d'araignée on sait pas trop bien comment se dépatouiller on cherche peut-être quelqu'un pour nous aider et personne ne semble comprendre tout le monde semble contre nous et puis on a d'individus qui semblent d'accord il semble en fait d'accord et plus nous on va douter de nous et donc plus du coup on va être sous emprise donc c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte qu'il ya non seulement une personne perverse narcissique mais une autre qu'il est aussi et vous savez quoi forcément les pervers narcissiques vont être d'accord entre eux pour dire que c'est vous qui êtes en train de dysfonctionner que c'est vous qui devez vous mettre en question que c'est vous qui devez justement faire des efforts pour faire fonctionner le couple etc etc et on voit vraiment des manoeuvres aussi d'emprise dans le sens parfois les parents pervers narcissiques vont choisir pour leur enfant le conjoint la conjointe de façon à justement les mettre en couple avec une personne qui sera justement soumis au pervers narcissique et qui sera justement aussi toxique donc ça fonctionne exactement comme dans les sexes dans cette famille là tout le monde contrôle tout le monde tout le monde sait ce que fait tout le monde et la personne dominante ou les personnes dominantes pervers narcissique forcément vont chercher à ce que chaque membre du groupe donc donne des infos sur les victimes qui sont généralement dans le sens prioritaire dans le sens les victimes les plus nourricières les plus nourrissantes et donc en fait on va faire en sorte de faire fonctionner un système entier de façon toxique donc les règles sont complètement aberrant c'est chacun doit se soumettre chacun doit être d'accord avec le pervers narcissique si la personne est d'accord et à des comportements qui encourage en fait qui apportent du bien-être au pervers narcissique entendez par là qui justement rentre dans le jeu du pervers narcissique et ben cette personne va avoir un avantage particulier qu'on va lui donner qu'on va lui céder ça peut être par exemple un parent pervers narcissique qui encourage un de ses enfants à le devenir et donc cet enfant va présenter des comportements de manipulation par exemple sur sa soeur son frère quelqu'un d'autre et le parent est honoré de ça et dit à son fils je suis fier tu me ressemble valorise ce côté écrasant étouffant cette agressivité en lui disant peut-être tu es très viril en lui disant peut-être qu'il aura justement l'héritage ou en lui promettant quelque chose ou en lui donnant des avantages actuellement lui permettre de se coucher plus tard lui permettre d'avoir plus de liberté souvent ça passe par plus de liberté mais c'est une liberté qui est acheté en tant qu'être humain nous cherchons notre propre liberté nous cherchons en tout cas à nous sentir justement dégagé des emprises et particulièrement quand on est sous emprise donc certaines victimes vont se poser la question pourquoi depuis que je connais cette personne j'ai l'impression que je voudrais prendre le dessus que je voudrais être valorisé que je voudrais et j'ai l'impression peut-être que je deviens narcissique égocentrique etc ça peut me créer un doute sur moi même je peux aussi remarquer plus d'agressivité chez moi donc me reconnaître moins me poser la question tiens est ce que je suis vraiment comme ça et bien non les pervers narcissique nous changent c'est important de le comprendre on n'est pas comme ça naturellement mais pour se défendre d'une agressivité on peut devenir plus agressif c'est même parfois adapté et du coup on a aussi besoin de se renarcissiser se revaloriser et de récupérer une partie de notre pouvoir qu'on a perdu pourquoi parce qu'on se sent être étouffé on se sent être dans des liens toxiques et on se sent maîtrisé dans quelque chose qu'on ne veut pas donc on cherche à y échapper au moins inconsciemment parce qu'on le ressent c'est pas toujours conscient justement et c'est souvent ce qu'il faut faire pour sortir de l'emprise c'est avoir conscience de ce qui se passe en s'arrêtant en se disant ok je ressens ça je me fais confiance à moi à ce que je ressens j'essaye de comprendre parce que plus je vais comprendre et plus je vais arriver justement à me persuader que c'est bien de ça qu'il s'agit avec un exemple un deuxième un troisième je vais noter les choses je vais les analyser et là au niveau on va faire plus confiance si vous voulez à ce qui est rationnel c'est souvent ce qui est encouragé dans notre société mais en réalité on va se rendre compte surtout que nos ressentis et ce qui est rationnel et bien ça coïncide tout d'un coup tout s'emboîte comme ça et vous allez sentir ce moment où tout se connecte vous comprenez tout et là en fait vous n'êtes pas encore sorti de l'emprise mais vous avez fait un sacré pas en avant qui est justement que vous voyez clair et c'est à partir de ce moment là que vous allez commencer à chercher des solutions des portes de sortie malheureusement certaines personnes se rendre compte et parfois sont tellement impressionnés par la noirceur du truc par le côté machiavélique agressif méchant et peut-être ne savent pas se défendre de ce qui était agressif parce que toute leur enfance on leur a défendu de se rebeller ce qui est souvent le cas dans les familles toxiques donc ce qui va se passer c'est que cet adulte va se sentir comme un petit enfant fragile et même s'il sait qu'il est innocent il doutera toujours d'être innocent et il va surtout se dire qu'il ne peut pas sortir de ça donc on néglige on sous-estime nos vraies capacités pourquoi on les sous-estime parce que à ce moment là on est sous stress on a peur parce que justement ils vont attiser cette peur en se montrant justement comme tout puissant on va se dire je ne me bats pas seulement contre une personne mais contre plusieurs donc je dois faire attention à plein de choses et c'est vrai que c'est épuisant et que c'est éreintant et on peut arriver à une forme de burnout aussi on n'arrive plus à réfléchir on n'arrive plus à ressentir en fait on se coupe de ses émotions pour se protéger on n'arrive plus à réfléchir parce que il ya tellement de choses à analyser que c'est compliqué en réalité on devrait pas réfléchir tant que ça on devrait plutôt se dire ok je vais utiliser la stratégie que je trouve meilleure à cet instant t je la mets en pratique et point et je ne réfléchis pas plus loin parce que justement c'est ce qu'ils espèrent c'est vous saturer le cerveau c'est vous hypnotiser c'est jouer avec vos émotions et ça ils vont faire énormément et particulièrement parce qu'ils choisissent des personnes plus sensibles que la moyenne des personnes qui ont beaucoup d'émotions et souvent qui ont un manque de confiance en elle et si vous associez ça vous retrouvez face à une personne qui perd très vite ses moyens qui a du mal justement à gérer la colère des autres et sa propre colère et si on n'arrive pas à se mettre soi même en colère alors c'est compliqué de se révolter et de trouver des solutions des ports de sortie bien sûr c'est pas obligatoire de se mettre absolument dans une colère extrême pour sortir de ça au contraire généralement on va se poser donc on va être en colère parce que il y a agressivité on va comprendre notre colère en l'acceptant en se disant ok si je suis en colère c'est parce que j'étais agressé et que ça ne se fait pas j'ai pas été respecté mes limites sont dépassées la personne ne respecte pas mes droits ne me respecte pas en tant que personne fait semblant que je n'existe pas que je n'ai rien à dire et même va dire aux autres que ben toi tu n'es rien toute façon tu es trop bête ou toute façon tu n'es qu'une femme ou toute façon tu es qu'un homme ou toute façon tu es trop jeune on vous dégrade toujours par rapport à une de vos caractéristiques qui semble logique et vous allez vous dire bah oui c'est vrai où on va vous dire toute façon tu es tout seul ça c'est typiquement une phrase de pervers narcissique de quelqu'un qui veut vous dominer vous écraser et vous faire croire que vous ne pouvez rien faire en réalité oui là vous êtes peut-être tout seul mais vous pouvez aller chercher d'autres personnes et là vous ne serez plus tout seul et même tout seul on peut s'en sortir donc surtout ne minimisez pas vos forces parce que oui il suffit d'avoir une opportunité de s'échapper pour partir vous n'avez pas besoin d'avoir une force physique monstre vous avez juste besoin d'être un peu rusé et de toute façon n'oubliez jamais que quel que soit l'être humain en question il ne peut pas tout maîtriser tout contrôler et vous maîtriser tout le temps h24 c'est pas possible même s'ils sont hyper vigilants même s'ils sont plusieurs ils ne peuvent pas savoir tout ce que vous faites tout ce que vous pensez et tout ce que vous êtes en train de mettre en place donc utiliser certaines techniques j'avais parlé du fait de s'envoyer à soi sur une autre adresse des mails par exemple pour conserver des preuves des données etc scanner des documents etc parce qu'il se pourrait que le jour où vous sentez que c'est possible de partir vous n'avez peut-être pas le temps d'emporter tout et d'emporter vos documents etc le mieux c'est les préparer à avance et les mettre en dehors de votre domicile en dehors de cette famille là mais si vous n'avez pas cette occasion partez quand même en prenant des copies de tout il vaut mieux refaire faire ses papiers etc que risquer sa vie c'est important de savoir où sont vos priorités votre priorité elle doit être de vous dégager d'emprise de sortir de ça de vous défendre et surtout beaucoup de victimes ont peur de se défendre peur de s'énerver peur de mettre des limites peur de dire non je ne veux pas de ça de toute façon vous n'avez aucun droit sur moi c'est terminé peur en fait aussi de se positionner parce qu'en fait c'est ça qui va impressionner les autres et qui va les faire comprendre que vous vous avez compris donc attention ne faites pas ça n'importe comment bien sûr que le mieux c'est si vous pouvez le faire faites le pour votre estime de vous même c'est très important de le faire mais ne prenez pas des risques physiques et souvent ils vont vous faire croire que vous êtes en risque et que vous prenez trop de risques parce que ils vont vous faire peur et souvent ce dont on a peur c'est d'être agressé ou de perdre ses enfants de perdre son argent de perdre quelque chose ne regardez pas ce que vous perdez parce que justement oui vous allez y perdre des choses il y aura de la casse mais rien ne vaut la vie libre rien rien ne vaut d'avoir un parent quand on est enfant sous emprise un parent qui se libère ça change la donne vraiment donc si vous n'avez pas d'autres occasions dans tous les cas libérez vous vous même si pour l'instant vous n'arrivez pas à obtenir la garde de votre enfant etc libérez vous au moins vous parce que ça pourrait être une base solide pour cet enfant pour se construire et surtout pour ne pas devenir comme cette famille malgré tout si votre enfant tourne vire et qu'effectivement devient comme ça ce n'est pas de votre faute c'est très important ce n'est pas de votre faute parce qu'en réalité vous n'avez pas vous prévu tout ça et c'est quasi impossible humainement de prévoir ça tellement c'est inconcevable si vous êtes normal vous allez avoir du mal à concevoir que ça soit possible que ça soit possible qu'il y ait plusieurs personnes méchantes dans une même famille et que les enfants ne soient pas aimés et qu'ils soient utilisés comme des pions sur un échec qui est parce que ce sera toujours le cas donc oui c'est cruel de vous dire ça et je sais que ça peut blesser beaucoup, frustrer beaucoup et en fait c'est parce que vous êtes vraiment humain que ça vous choque et c'est normal donc rassurez-vous sur votre humanité, oui vous êtes quelqu'un de normal, oui c'est vous qui êtes sain même si tous les autres disent que vous êtes fou, tous les autres disent que ça ne va pas chez vous en réalité ils font ça justement pour que vous soyez toujours en train de vous laisser faire et pour pouvoir vous utiliser donc ça on dit non, je ne veux pas être utilisé on le dit à l'intérieur si à l'extérieur ce serait prendre trop de risques mais gardez toujours à l'esprit qui vous êtes ça c'est très important pour ne pas justement devenir fou il faut vraiment que vous ayez au fond de vous un espace rien qu'à vous que personne ne pourra jamais souiller, voler, etc c'est très important parce qu'effectivement quand on est dans des situations extrêmes de survie si on n'a pas cet espace là, on risque à un moment donné effectivement de devenir soi-même fou et c'est pas grave si c'est juste un petit peu être plus révolté ou perdre ses moyens, s'énerver de temps en temps ça c'est pas devenir fou, c'est juste réagir et avoir une réaction peut-être normale ce que je recommande c'est cacher vos émotions le plus possible ou feindre des émotions que vous n'avez pas telles que vous êtes joyeux de ce qui s'est passé alors que les autres s'attendent à ce que vous soyez triste, perturbé, en colère, etc ne leur donnez pas ça parce que c'est ce qu'ils cherchent ils ont un plaisir à vous ennuyer, à vous perturber et à voir que ça vous touche profondément, négativement donc s'ils voient l'inverse, et bien vous avez gagné c'est important de vous le dire oui ils sont plus nombreux que vous peut-être mais ce ne sont pas des surhommes donc effectivement vous trouverez toujours une porte de sortie si vous le souhaitez sincèrement et que vous ne lâchez rien et je pense que ça en vaut tellement la peine du coup ne lâchez jamais défendez-vous au moins intérieurement peut-être en attendant vous allez vous dire je laisse croire que j'accepte la situation parce qu'on est souvent dans cette position à un moment donné on se dit pour l'instant c'est pas le bon moment j'attends le bon moment j'attends de mettre les choses en place pour me dégager et après je m'en vais pensez aux personnes qui justement s'en vont des sectes pensez aux personnes qui justement pensent que les autres personnes à l'extérieur sont mauvaises et ont peur éventuellement des autres personnes à l'extérieur les autres à l'extérieur sont beaucoup plus sains ne pensez pas que vous n'allez pas retrouver quelqu'un en amour c'est faux ne pensez pas que vous n'allez pas pouvoir vous réparer c'est faux vous serez extrêmement 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 fier de vous quand vous allez vous rendre compte de quel piège vous êtes échappé et je vais vous dire un truc c'est que souvent on s'échappe par instinct de survie et qu'après seulement on prend conscience de la vraie dangerosité du truc de ce dans quoi on aurait pu rester parce que oui il y a des personnes qui restent dedans et qui se suicident il y a des personnes aussi qui développent des maladies jusqu'à en perdre la vie n'allez jamais dans des extrémités pareilles donc effectivement ce sont des personnes qui à un moment donné ont refusé de penser qu'elles pouvaient s'échapper ont juste essayé de tenir le coup et puis à un moment donné ont abandonné c'est ce qui s'est passé ce n'est pas vous vous serez plus fort que ça parce que beaucoup plus de personnes se libèrent de ce type de situation que de personnes qui restent dans cette situation oui ça existe qu'effectivement une personne se suicide pour ça mais beaucoup de personnes se sortent de ça se relèvent trouvent de la force en eux sont fiers d'eux fiers déjà d'avoir affronté même si ils n'ont pas absolument gagné tout même si effectivement on voudrait complètement avoir raison retourner la situation se dire ok c'est injuste je veux un truc juste et on n'y arrive pas toujours parfois on y arrive parfois en faisant intervenir la justice parfois au contraire la justice n'y comprend rien donc dans tous les cas prenez le temps de faire un dossier qui soit étayé prenez vraiment le temps parce que justement eux ils sont assez procéduriers donc c'est important aussi de se rendre compte que malgré tout ils s'en portent très facilement ils peuvent aussi être dans l'impulsivité donc regardez à qui vous avez affaire est-ce que c'est quelqu'un qui est facilement titillé ou pas et dans ce cas là si c'est quelqu'un qui est plus facilement agressif, irritable parce que intolérant à la frustration on va le dire les pervers narcissiques reprochent tout et n'importe quoi et n'acceptent rien ne sont jamais satisfaits donc sont plutôt intolérants à la frustration donc si vous les énervez un peu mine de rien avant de rentrer au tribunal ça pourrait être une bonne chose parce que justement on va voir sur leur visage leur colère on va voir leur vrai visage autrement dit et c'est ça qu'il faudrait faire pour que la plupart des autres commencent à se dire ah bah tu as raison en fait cette personne elle est bizarre ah mais en fait elle n'est pas bah c'est pas une bonne personne en fait je le vois maintenant donc n'hésitez surtout pas à mettre en lumière les preuves que vous avez pour démontrer que cette personne est vraiment une personne qui n'est pas une bonne personne pas une belle personne qui fait tout et n'importe quoi qui se permet et s'autorise des choses qu'elle ne permet absolument pas aux autres parce qu'ils dépassent toujours les règles, les normes et donc ce sont aussi des personnes qui souvent vont aller contre les règles sociales donc n'hésitez pas à les coincer quand vous avez cette occasion parce qu'il y a des personnes trop souvent d'ailleurs des victimes qui hésitent et qui se disent ah mais derrière peut-être je vais avoir des conséquences de ça ils vont être encore plus en colère oui peut-être mais ce sera peut-être la seule occasion que vous avez de retourner la situation, de leur faire peur pour qu'ils vous laissent tranquille donc c'est vrai que quand on commence à se défendre ils ont souvent ce comportement de nous agresser plus d'essayer de nous faire encore plus peur mais pensez sur le long terme au résultat sur le long terme en vous disant ok j'accepte de passer par une période de sincère inconfort mais c'est pour le mieux derrière parce que eux vont s'attendre en réalité à ce que vous réfléchissiez à court terme et que vous soyez en train de laisser tomber, de laisser faire ils comptent sur votre laisser faire donc si vous voulez aider quelqu'un dans une famille toxique comme ça une personne qui est aussi victime et peut-être que vous vous êtes dans une meilleure position et que vous savez sortir ces personnes de l'emprise et vous sortir vous en même temps du coup parce que c'est important de dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas la victime principale pour l'instant que vous ne le serez pas un jour donc prenez-les devant et sortez de situations qui sont toxiques prenez conscience et ayez du culot vraiment parce que souvent quand on n'ose pas et ben on se laisse faire et on se laisse en fait maltraiter, manipuler ils comptent là-dessus c'est là-dessus en fait qu'ils comptent pour que vous soyez toujours et toujours en train de vous laisser faire et d'accepter l'inacceptable et ils savent enrober le truc, ils savent justement nous conditionner nous mettre les bons mots sur des belles phrases pour nous faire croire qu'ils sont pas si méchants que c'est pas si grave et justement alors que vous vous ressentez vraiment une colère profonde vous allez vous dire ah ben non ils sont pas si méchants et en fait vous allez surtout étouffer ce que vous ressentez vous et votre confiance en vous, en vos émotions parce que les émotions nous disent les choses nous disent quand c'est toxique et donc le mieux c'est d'écouter le plus rapidement possible ses émotions pour justement ne pas s'en couper parce que sinon faudra faire le chemin d'aller se réconcilier avec ses émotions de se pardonner aussi le fait de ne pas s'être défendu de ne pas s'être écouté et donc ça peut aussi être une source de manque de confiance en soi parce qu'on sait pas écouter donc plus vite vous allez vous rendre compte de la situation tenir compte de vos émotions et être un peu au taquet on va dire au début d'une relation ne donnez pas votre confiance tout de suite les personnes qui sont vraiment dignes de confiance prendront patience les autres pas n'oubliez pas ça les personnes toxiques sont pas du tout patientes et justement veulent vous mettre sous emprise tout de suite quand une relation va très vite trop vite faites vraiment attention parce que c'est souvent le signe que c'est une relation toxique ils n'ont pas de patience ils n'acceptent pas la frustration si vous n'êtes pas directement en relation avec eux si vous ne lâchez pas directement votre rempart votre façade, votre défense pour eux c'est comme une offense et si vous voyez déjà une personne qui s'énerve très vite au début parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager avec cette personne etc etc une personne qui n'est pas patiente est souvent une personne qui n'est pas bienveillante quand on est justement bienveillant on laisse l'autre venir vers soi bien sûr parfois on veut que ça aille un petit peu plus vite mais on ne va pas brusquer la personne et dans tous les cas justement que la personne prenne un peu plus de temps ou un peu moins on ne s'en offusque pas on se dit tant que les choses se mettent en place qu'on peut avancer que je vois que ça progresse mais c'est ok pour moi donc ne vous laissez pas duper par ce type de relation d'emprise et quand vous sentez que vous êtes très mal à l'aise parmi une famille et que vous ne sentez ni la belle-mère ni la belle-sœur etc ou que vous avez l'impression qu'on se moque très vite de vous et que la personne avec qui vous êtes en couple ne vous défend pas ce n'est pas de l'amour la personne qui est avec vous en couple doit prendre soin de vous c'est même ça l'amour donc attention à tous ces signaux là je pense que là vous aurez déjà de quoi faire par rapport aux familles toxiques donc ne vous laissez pas impressionner par le nombre eux vont essayer de faire jouer le nombre de telle façon à ce que vous pensiez que tout seul vous ne pouvez rien faire ce qu'il faut n'hésitez pas aussi à vous lier à d'autres personnes à l'extérieur à faire intervenir les forces de l'ordre à aller même au tribunal ils pensent que vous allez toujours laisser tomber pourquoi ? parce que ça prend beaucoup d'énergie parce que généralement on n'a pas trop envie de faire tout ça et ils le savent pertinemment bien et ils comptent là-dessus donc ne vous laissez pas impressionner et faites les choses petit à petit je suis sûre que vous avez beaucoup de force en vous beaucoup de force déjà pour vous libérer partez sans vous retourner et sans la moindre culpabilité parce que vous n'êtes pas coupable ils vont essayer de vous rendre coupable mais vous ne l'êtes pas vous n'avez pas à avoir une noyauté par rapport à ce type de famille qui est toxique soyez loyal par rapport aux belles personnes mais ne soyez pas loyal par rapport aux mauvaises personnes c'est vraiment ce qu'il y a aussi à retenir ne faites pas la personne loyal avec tout le monde qui que soit cette personne que vous avez en face de vous voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter et à me poser de nouvelles questions parce qu'il y a encore beaucoup à dire certainement sur les familles toxiques de type pervers, perverses, narcissiques voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous à ciao bye bye ciao